One Love, c'est Dada pour toi et toi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Silvano Trotta. Alors moi, au début, j'en ai entendu parler... Enfin, ça fait quelques mois que j'en ai entendu parler de ce monsieur Silvano Trotta que je ne connaissais pas du tout. Bon, au départ, j'en ai entendu parler en bien et puis aussi en mal. Alors aujourd'hui, en regardant mes commentaires sur YouTube, je suis tombé sur ça. Qui est le boss de cette boîte ? Alors d'un côté, il dénonce et de l'autre, en fait son business. Mais qui se moque-t-il, hein ? Partage si tu veux bien, merci. Alors d'un content qu'il est là-dessus, voilà où ça mène. Tu vois, donc c'est Stéphi Telecom. Stéphi Telecom, voilà, l'accueil, l'anime, blablabla. Le communiqué de presse, Stéphi Telecom. s'implique dans la mise en place d'un drive de dépistage dédié aux soignants à Marseille. Donc tu vois, bon, si vous voulez lire l'article, hein, c'est sur le site même stéphi.com. Et là, on parcourt vite fait, voilà, blablabla. D'abord, j'ai été dans la mention légale, on voit tout en bas, là. Tu vois, là. On voit qui c'était, mais c'était pas suffisant. Tu vois, c'est là. C'est pas suffisant. Bon, t'as le contact et tout. T'as le siège social, mais t'as pas le nom du patron. Et quand tu regardes sur société.com Depuis 14.09.2012, Sylvano Trotta. Tu vois, t'as le chiffre d'affaires et tout. Et Sylvano Trotta, il est lié. Quand tu cliques là-dessus, ça t'ouvre à cette page. Sylvano Trotta. Trois communautés. Bon. Tu vois. Je dirige 15 entreprises. Son mandat principal est président au sein de l'entreprise Atelio. Vous avez vu le capital. Secteur d'activité de l'informatique. Qu'est-ce qu'Atelio ? Hop. C'est comme ça que je mène mes petites enquêtes par Internet quand je ne peux pas aller sur le terrain. Donc, Atelio. Encore même adresse. D'Iridesigone. Enzyme. Je ne sais pas si je le prononce bien. Parce qu'il a l'air d'être en Alsace. Sylvano Trotta. Président de la société. Atelio. Et qu'est-ce que fait Atelio ? Comme activité. Générique. Etudes techniques. Il n'y en a qu'un qui apparaît. A chaque fois. Si on clique ici, ça donne comment. Si on clique sur les 15 mandats, ça dit quoi ? Président de l'entreprise Atelio. Président de l'entreprise Atelio Ouest. Le mandat. Est-ce que ça me dit quelque chose ? Associés gérants de l'entreprise. Liquidateurs d'entreprise. Etudes. Ah, et là, c'est plus la même ville. Donc ça, c'est la page qui raconte. Un peu. Enfin, qui explique plutôt ce qu'est Stefi Telecom. Donc l'entreprise de. Sylvano Trotta. Je ne sais pas s'ils font dans un 5G ou pas. Un membre du groupe. Rezum. Qu'est-ce que c'est Rezum ? On ne peut pas cliquer. Bon, on va aller voir ce que c'est le groupe Rezum. Hop. Tu vois, des fils en aiguille comme ça. Le groupe Rezum. Hop. Alors, tout comme Stefi Telecom. Je dirais, le groupe Rezum. Je dirais, des cigognes et Zyme. Le groupe Rezum. ou la société Rezum. Où la société Rezum. Où la société Rezum. Est à la même adresse. Alors, identité de l'entreprise. Rezum. On réalise un chiffre d'affaires. Le groupe Rezum. Le groupe Rezum. Le groupe Rezum. Il dénonce. Ben, comme beaucoup de gens. C'est un mec, on va dire qu'il a une bonne tête. Un mec souriant. Un mec à l'aise, quoi. Et j'ai vu qu'il avait aussi une association qui s'appelle Bon Sens. Où il demande aux gens de s'abonner, etc. A son association. Moi, je ne sais pas ce que ça vaut son association. Ben, tiens, on va aller faire un tour. Voir ce que c'est. C'est sous mon bon sens. Je ne fais pas de la pub pour son assaut. Mais je vous montre ce qu'il a. Voilà. On ne comprend pas trop ce que c'est. Voilà nos valeurs. Décrité, indépendance. J'adhère. Nos domaines d'action. Tu vois, santé des citoyens. Santé des entreprises. Santé sociétale. Santé de la planète. Missions pour les générations futures. Voilà. Non. Tout ce que l'on ne vous dit pas sur les tests PCR et le truc. C'est qu'avec sa société stefi.com C'est ça qu'il va faire. Si, s'il va d'un autre côté. Oui, c'est marrant parce que, juste après avoir vu ce lien, donc, qui mène vers le stefi.com, là. J'ai vu une vidéo de, postée par mon pote, Coco, le terrien. Une vidéo, voilà, de Silvano, trop tard, qui parle. Salut les amis, nous sommes le samedi 10 octobre 2020 et l'actualité devient très chaude. C'est pour ça que je vous recommande de me suivre sur Twitter. C'est pas comparé ces 30 000 morts de la grippe en 2017 par rapport aux 30 000 du Covid cette année. Vous savez pourquoi ? Soir, il n'y avait aucune investigation. Le journal François continue. Hydroxychloroquine revient sur le tapis selon deux méta-analyses à un stade précoce qu'elle peut contenir. Ouais, mais voilà pour mon coup. Voilà, et pour en savoir un peu plus. Voilà, bon, lui, il parle de l'association Bon Sens. Et là, nous sommes sur le YouTube de Silvano Trotta. Alors, on clique dans la vidéo. On va voir un peu de quoi il parle, ce monsieur Trotta. On va parcourir cette dernière vidéo. On va voir un peu. C'est-à-dire qu'encore, on a ce que je conseille des maîtres Manai Philippot. Toujours les mêmes, ceux qui passent à la télé, comme d'hab. Voilà, une vidéo qui a tourné, 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 retourné sur YouTube. On regarde le nombre de vues. 47 000, 54 000, 129 000, 354 000. Tiens, on va regarder dans Triepart. On va regarder quels sont les plus populaires. Voilà, ces vidéos les plus populaires. Il a commencé par quelles vidéos, ce messieurs Trotta. On va voir. Voilà, date d'ajout. La plus ancienne. Hop. Et comme ça, on a la plus ancienne vidéo. C'est le Jack Valley. Je ne sais pas qui c'est. Bref, voilà, c'est pas des gens qu'on ne connaît absolument pas. C'est il y a trois ans. Apparemment qu'il a commencé. Tu vois le nombre de vues ? Tiens. Un Templier Taoïste. La matrice de Lou. Il parle de Claire Sevra. Claire Sevra que je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Bon, le mec, c'était un peu une sorte d'ufologue ou quoi ? T'empêche qu'il a des sociétés bizarres. Enfin, je ne dis pas que les sociétés sont bizarres, mais c'est bizarre que le mec, il soit, tu vois comment on le voit là, entre guillemets, complotiste. D'un côté, et puis de l'autre, il met en place des tests à Marseille. Et puis une société à lui. C'est étrange, non ? Tu vois, bon, voilà, c'est... On voit que beaucoup de vidéos ne sont pas de lui, mais... Des vidéos prises ailleurs et... Et postées sur sa chaîne. Après, je ne sais pas qui est ce monsieur. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un infiltré du système... Dans le milieu complotiste. Comme ça peut être un complotiste infiltré dans le système. Une marionnette du système, consciente ou inconsciente. Ça peut être un mec qui est du côté du peuple, qui fait semblant de bosser pour le système. Ça peut être un mec qui est dans le système, qui fait semblant de bosser pour le peuple. Ou il peut bosser pour sa gueule, en faisant semblant de bosser pour le peuple et le système à la fois. On ne sait pas. Ça peut être un mec du peuple, qui est infiltré dans le système en même temps. Et que peut-être qu'il n'a pas le choix de faire ça. Je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas, ce mec. Tu vois. Donc, je ne vais pas dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Tout ce que je vais dire, c'est méfiez-vous des gens, quand même. Ce n'est pas un sauveur. Tous les gens qu'on vous présente comme ça, qui, du jour au lendemain, ils ont des milliers d'abonnés. Ils ont des milliers de vues sur chaque vidéo qu'ils font. Voir des centaines de milliers de vues. Des centaines de milliers d'abonnés. Il y a quelque chose de pas normal, quoi. Parce que, nous, quand je dis nous, en m'incluant dedans, bien entendu, c'est sans égo que je dis ça, hein. Je dis juste que nous, ça fait des années, des années, des années, qu'on dit tout ça. Et on n'a pas tout ça de milliers d'abonnés, tout ça de milliers de vues, ou de centaines de milliers de vues et d'abonnés. Et du jour au lendemain, tu sais, qu'il arrive lundi, mardi, il a 200 000 vues et 400 000 abonnés, tu sais. Alors, des fois, c'est bizarre. Il y en a, ils ont 60 abonnés, et puis ils ont des centaines de milliers de vues. Ou l'inverse, tu sais. Et j'en compterai peu de vues, avec énormément d'abonnés. Mais bon, après, il y a un truc qui s'appelle Social Provider. Où les mecs, ils achètent des abonnés, ils achètent des vues, c'est chelou comme truc. Mais bon, je ne sais pas, je ne savais pas qu'on pouvait acheter des vues, quoi. Je ne sais même pas comment ça se passe, leur truc. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit vu en vrai. Allez, je vous dis One Love. Et à bientôt, voilà. Et surtout, faites vos enquêtes par vous-même. Voilà, c'est facile de faire une enquête, comme je l'ai fait, là. Voilà, quand tu vas de site internet en site internet, tu fais tes enquêtes, quoi. Voilà, tu regardes à qui appartient quoi, qui fait quoi, quoi, et qui est quoi, enfin, etc. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux. Moi, je vous dis One Love. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?